Davidson qui a été repris d'ailleurs par une jeune interprète qui s'appelle Mylène et je sais qu'il nous regarde sous-square. Je ne sais pas si Brigitte est en ligne. Brigitte ? Oui ? Bonsoir Brigitte. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Alors c'est gentil d'avoir accepté de bavarder quelques instants avec nous en direct. Quel souvenir vous gardez de cette collaboration avec Serge ? En revoyant ces images, quelles impressions ? D'abord je suis émue de voir ces images ce soir en plus. Bonsoir Brigitte et puis je garde de Serge un souvenir tout à fait formidable. Pour moi c'était ni Gainsbourg ni Gainsbourg. C'était Serge. C'était un être très vulnérable, plein de timidité, plein d'humour et se posant particulièrement des questions sur tout ce qu'il faisait. Il n'était pas sûr de lui du tout. Et quand on voit les merveilles qu'il a pu écrire et les beautés de musique qu'il a écrites et qu'il a interprétées, qu'il nous a fait interpréter, on ne comprend pas ce manque de confiance en lui qu'il avait. Et c'est un homme qui a quand même vécu d'une façon extraordinaire, qui a une vie je trouve merveilleuse. Sa mort nous touche énormément parce qu'on perd quelqu'un d'irremplaçable. Mais c'est merveilleux qu'il ait existé, qu'on l'ait connu et qu'on ait pu interpréter ses chansons et l'écouter, les chanter aussi. Vous l'avez rencontré avant cette collaboration discographique, vous le connaissiez ou vous l'avez découvert pour cet album, pour ses chansons ? Je l'ai connu bien avant la Harley, je l'ai connu deux ou trois ans avant. Il m'avait écrit des chansons qui s'appelaient entre autres « Une machine à soupir », « Tu n'es qu'un bubble gum » ou des choses comme ça, que je chantais pour des émissions de fin d'année, « Bonne année Brigitte » à la télévision. Je l'ai déchaud. Merci infiniment Brigitte. Et je trouve que c'est bien de rendre un hommage à Serge, comme vous le rendez ce soir, parce que c'est bien, c'est ce qu'il aurait aimé. Merci beaucoup Brigitte. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501